L'alluvage de mon PC portable sur Windows 10, c'est l'écran Toshiba qui s'affiche, puis un fond noir avec écriture blanche, je pense que c'est le BIOS, puis le logo de Windows 10 et l'écran d'accueil. Je n'ai pas encore lu la suite, mais effectivement, ce que vous dites sur fond noir avec écriture blanche, c'est certainement le BIOS, effectivement. Alors pourquoi ce BIOS s'affiche ? Parce qu'en fait, théoriquement, il s'affiche sur tous les PC du monde. Des fois, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de le voir, parce qu'en fait, il y a le temps, si vous voulez, que la carte graphique soit initialisée, il y a le temps que l'écran réponde. Donc parfois, quand c'est affiché qu'une seconde et que l'écran n'a pas le temps de répondre, on ne le voit même pas. Mais dans le principe, dans la séquence de démarrage d'un PC, ce qu'on appelle la séquence de boot, ça doit s'afficher. Plus ou moins rapide, sinon on a fast boot ou pas fast boot, comme on disait, mais voilà. Donc c'est pas... Par contre, je vais lire quand même la fin de la question, mais en tous les cas, ce n'est pas une anomalie de le voir, ce n'est pas grave de le voir, ce n'est pas un problème de le voir. D'ailleurs, avant, on le voyait tout le temps. Et d'ailleurs, dans la plupart des BIOS, ce n'est pas un réglage dont on vous a parlé, mais dans la plupart des BIOS, on peut choisir de voir soit une image pleine page ou le logo du constructeur, soit justement ce genre de détails de BIOS qui n'intéressent pas le plus grand monde, mais qui permettent de connaître la vitesse du processeur, la quantité de la mémoire, enfin voilà, d'avoir quelques infos, comme on l'avait sur les vieux PC. Pourquoi ce vieux suffisent ? C'est le PC de Windows 11, je l'ai changé à Windows 10. Non, mais il y avait vraiment... A part ça, ça fonctionne bien. Non, mais voilà, donc pas de problème, Janine, c'est vraiment pas un mal de le voir. Si votre PC fonctionne bien, tout va bien. Sous-titrage ST' 501